allez bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle luc dursam alors aujourd'hui on est parti sur air factor 2 qui nous a fait le cadeau à 9 euros avec le pack blundell 2 le pack endurance et aujourd'hui on va aller tester la ligier jsp 217 qui est arrivé dans cette mise à jour alors on va aller voir le bolide directement dans le garage voilà on va juste enlever ça comme ça va pouvoir l'avoir en grand voilà ce grand grand bolide qui est une voiture qui a été construite par le on rock automotive automotive parlant alors c'est un véhicule qui a commencé sa carrière aux 24 heures de détona 2017 et qui a été lancé dans le championnat d'endurance le fia week week pardon en aspa franc hors champ aussi en 2017 alors c'est une voiture qui est un châssis en monocoque carbone alors ici on a un moteur gibson ggk 428 normalement ici les deux 4 litres 2 dans la version et c'est un v8 atmosphérique on a toujours en position centrale arrière on a toujours une boîte séquentielle à six rapports des freins en disque les carbone à un cockpit fermé et un poids total de 930 kg et vous voyez que cette voiture est montée sur des pneus michelin alors on va les tester cette voiture sur le circuit européen sur laquelle elle a commencé et on va partir sur le circuit de ce parfum corchant et je vous dis à tout de suite dans la voiture allez nous voici dans cette ligier jsp 217 et on va partir directement sur le circuit de spa alors j'ai pas touché au setup on est totalement en cette de base j'ai mis pour à peu près 5 tours de circuit je pense pas plus ce sera largement assez pour un premier test et on est testé ce moteur costworth sur ce circuit de spa et voir ce que cette titine a dans le ventre alors la voiture de l'intérieur la voiture de l'intérieur est très 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 beau très soft l'intérieur de l'auto petite caméra qui fonctionne là bas pour voir à l'arrière sur votre gauche vous la voyez pas aller sur mon troisième écran de gauche c'est un peu sous-virage ici avant ce premier tour on chauffe la gomme on va un peu la comparer aussi à l'eureka 07 qui est aussi une lmp2 présente dans ce jeu en version officielle aussi alors on a bien à faire un nlmp2 la conduite à droite aussi allez on est parti pour un tour lancé alors il y a un excellent freinage de l'arrivée ici elle se dérobe un peu mais ça c'est le c'était de base dans l'ébillon et le rouge ah ouais il y a un excellent freinage on sent très très bien le frein type de rebâle ici accélération le frein est excellent donc ici un passionné de sa lmp qui adore cette compétition à lmp2 parce que là qui a le plus de bagarre on a fait un très très bon ffb Et je la trouve dans ce premier tour, aussi plus facile à piloter que le RECA 07, surtout sur le frein. Oui, on est assez à l'aise avec cette voiture, même si elle glisse un petit peu ici dans Réunion, ça c'est sûrement dû à l'appui, et on est un setup, puisque je suis un setup de base. Ah ouais, le freinage, je kiffe cette voiture pour le moment là. Oh, petite dérive à l'accélération, mais facilement contrôlable, avec le force fil de bloc on ressent très bien ce qu'il sentit de la voiture, on sent très bien ce mouvement. Encore ici, elle se conduit tout en glisse avec le setup de base. Cette conduite à droite, ce qui va bien, qui n'est pas trop perturbante. Ah, moi qui ai roulé beaucoup avec la Bentley, ça me pose pas de problème. Le son de cette voiture qui a un peu fêtré... Ah bon, on sait bien qu'à Factor 2, c'est pas des meilleurs au niveau son... Même s'il est largement suffisant, hein. Pas de soucis au niveau du son. Ça a été un 2, 0, 5, 0, 6, 5. Ah oui, c'est une petite glissette, là, dans les Lyon, qui est fameuse, c'est pas plaisant. Ah, on est pas loin... Du meilleur temps réalisé par l'IA, l'IA qui est à fond, hein, ici sur Factor 2, je crois que c'est 120, et moi je le pousse à fond. On peut louper la corde ici, mais on revient bien dedans. Il y a un peu de sous-virage avec le setup, et un peu de survirage à l'accélération. Donc voilà, du sous-virage à l'entrée, du survirage à la sortie. L'arrière qui se déleste un petit peu, on voit bien qu'on a un moteur en position centrale arrière. Ah oui, je la trouve super plaisante à piloter, hein. On la passe vraiment facilement dans les virages, freinage, on appuie, ça freine. Pas de soucis, il n'y a pas de blocage. Ah, les meilleurs vont être très très rapides avec cette voiture. Difficile, hein, de trouver les limites de la voiture tellement on peut y aller. On va même aller chercher la pôle, là, je pense. Voilà. 100 setup, hein, on va chercher la pôle, là. Impressionnant. Ah, je suis vraiment fan de ces voitures LMP2. Je les trouve magnifiques, hein. Un vrai proto sans intervention d'électrique. Vous, la voiture et le setup, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Une vraie compétition de pilote. Et quand on regarde les 24 heures du monde, la vraie compétition, elle est dans LMP2, hein. Ça se bat à couteau tiré tout le long de 24 heures. Oh, cette bérise. C'est la voiture sans plaisir, hein. Sursport. C'est la voiture sans plaisir, hein. Y'a que tu es vraiment pas loin, là. 80 millièmes, je crois, de mon temps. Ouais. Je pensais qu'on allait faire une état, mais ça passe. On va améliorer un petit peu. Le freinage et cette voiture, il est excellent. Il est surprenant, même. Et cette petite dérive avant le Réunion aussi, qui est impressionnante. Mais bon, ça passe. Merci. 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 Ce secteur déconcentré. À ça, total régal sur ce sur-circuit et un sport. Merci. 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 est présent certains peu feutré j'aurais aimé qu'il soit peut-être un peu plus un peu plus présent dans l'habitacle mais bon c'est parce qu'il me c'est parce qu'il m'intéresse le plus niveau ffb et niveau physique cette voiture est extraordinaire et là j'ai très très j'ai eu beaucoup 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 de mal à trouver les limites de cette voiture voiture qui souvient en début de virage et qui servirent en à l'accélération en fin de virage mais ça c'est certainement dû au setup regardez je suis en 2 0 5 217 et je suis sûr que je pouvais passer en deux minutes 400 problèmes et avec un peu de setup on peut descendre aux alentours des deux minutes une sûre et certain deux minutes deux minutes une donc voilà excellente voiture moi je suis très très content de la retrouver cette ligé jsp 217 j'adore la catégorie de mp2 je vous dis donc très très bon proto pour cette première ce premier test sur le plus beau circuit du monde et le premier circuit européen sur lequel elle a roulé c'est ici qu'elle est qu'elle avait été donc je voulais commencer avec cette voiture sur ce circuit de spa donc première voiture du pack endurance blend of 2 validé 9 euros pour trois voitures c'est quand même pas pas très très cher c'est pas volé du tout un an autour des prix de race room voire moins que les prix de race room je pense pour une voiture donc voilà super super bonne voiture super agréable copie est très très beau je trouve qu'ils ont vraiment soigné les détails et studio 397 mais le petit plat dans les grands avec cette petite caméra sur le côté qui est extrêmement visible je sais pas si je peux vous la montrer non j'ai pas signé les touches pour eux pour regarder à gauche ou droite donc voilà où très le moteur qui commence à fumer derrière oui je devais la mettre en neutre donc voilà moi je vais vous laisser avec le ralenti donc si vous avez aimé à cette vidéo partagez la commentée la laissez y un pouce bleu et moi je vous dis à bientôt sur les circuits ciao ciao les amis et et Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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